... Corruption Obsession Disse Rage Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo suite, un petit peu annexe, de ma vidéo de présentation sur le chaos Tout simplement, pourquoi j'ai décidé d'en faire une suite, c'est que ça venait dans la même idée, dans le même esprit Tout simplement parce que je ne voulais pas allonger la première vidéo et surtout, surtout la plus grosse peur En discutant un petit peu avec mon comparse et Vanessa, il m'a très intelligemment suggéré Et j'avoue que j'avais un peu peur de placer, je ne savais pas trop où placer cet endroit Et c'est vrai que c'était peut-être un petit peu compliqué, peut-être pour des personnes qui découvraient les dieux du chaos De partir en analyse, justement, en analogie complète entre les 4 cavaliers de l'apocalypse et les 4 dieux Donc c'est pour ça que j'ai ouvert la porte sans trop rentrer dedans Et je me suis dit que je trouvais ça super intéressant Donc je me suis dit que j'allais en faire du coup une deuxième partie En revenant justement sur cette analogie qui existe entre les 4 dieux du chaos et les 4 cavaliers de l'apocalypse Il y a... Alors, je vous avoue que je n'ai pas été dans mes... J'ai fait des recherches Mais je n'ai pas été dans les recherches pures Parce que ça remonte aux années 80, au début des années 80, les principes du chaos Avec tout simplement l'inspiration Et c'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé d'interview et autres Corroborant parfaitement ce que je dis en mode, bah oui, c'est pas... Mais il y a de grandes chances pour... Enfin, on sait que les créateurs de Warhammer et Warhammer 4000 se sont inspirés de plein de choses Et il y a de fortes chances que les 4 cavaliers de l'apocalypse ont inspiré pour justement les dieux du chaos Parce qu'à certains moments ça crève l'écran, ça crève les yeux, les points de similarité Donc c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo à part Et donc on va pouvoir attaquer ce comparatif justement entre les 4 grandes figures du chaos Et justement les cavaliers de l'apocalypse Donc on va commencer par le plus facile, je dirais Puisque c'est Khorne, Khorne encore une fois, qui en tant que dieu est assez simple Pour commencer à la compréhension, je dirais, des dieux du chaos Mais aussi dans son analogie aux cavaliers de l'apocalypse Parce que le cavalier de la guerre, c'est quand même le plus simple à dépeindre Puisqu'il est déjà, sa couleur c'est le rouge, son cheval est rouge Et il est censé, pourquoi porte-t-il cette couleur ? C'est tout simplement évidemment pour représenter le sang qui est versé lors des conflits, lors des combats Et justement, d'ailleurs, la couleur rouge est également associée au sang mais aussi au feu Et le feu de la guerre, l'embrasement de la guerre, etc On a énormément de, je dirais, de synonymes par rapport à la guerre justement Ou même de métaphores par rapport à la guerre, le feu dans ton cœur, etc Pour la rage et autres Donc c'est assez intéressant, sachant qu'aussi, il faut savoir que les quatre cavaliers de l'apocalypse C'est même, enfin on va dire, c'est la Bible, etc C'est même le début Et du coup, c'est sous la période de l'antiquité Donc il y a des symboliques de l'antiquité Et l'épée à l'antiquité est un des symboles, bien sûr, qui représente la guerre Et pour le coup, le cavalier tout simplement de la guerre Guerre, donc le cavalier de l'apocalypse Eh bien, porte cette épée Alors, c'est vrai que corne, on a souvent tendance à le dépeindre avec une hache Comme je vous l'ai affiché ici Puisque après aussi, c'est pas vraiment l'antiquité Mais on parle de la hache de guerre Et souvent, la hache est une arme employée pour la guerre Bien entendu Et pour les décapitations et autres Mais le principe, donc pour aussi verser le sang Mais le principe aussi et les exécutions Et le principe justement, c'est aussi de rappeler que l'épée reste une arme Bien entendu, associée aussi à corne Je pense notamment à l'un de ces démons Le démon mineur que sont les sanguinaires Les sanguinaires Qui sont tout simplement les démons de corne les plus répandus Alors, il est vrai qu'il y a eu à la V6 Il y a eu des sanguinaires qui étaient symbolisés avec une hache Représentés avec une hache Et c'est d'ailleurs, personnellement Mes sanguinaires préférés Mais pendant très longtemps V4 et même avant Et ensuite, plus tard et actuellement Les sanguinaires de corne sont représentés Et d'ailleurs seront représentés dans Total War Warhammer 3 Avec une épée enflammée Donc une épée rouge de feu Donc ça, c'est intéressant Et les sanguinaires, bien sûr, sont en rouge Donc ça, c'est assez intéressant Puisqu'on a encore une fois cette représentation Similaire à la représentation biblique du cavalier guerre Et en plus de ça, ben voilà C'est celui qui amène la fureur dans son sillage Les montagnes de crâne, les rivières de sang Ça correspond parfaitement à la guerre sous sa forme la plus abominable Puisqu'il faut quand même rappeler Avant pour ma transition Que chaque cavalier de l'apocalypse Est censé amener la mort Ne soyons, rappelons-le Puisque justement, on va attaquer le deuxième cavalier Qui est aussi, je dirais, un peu plus compliqué Mais qui reste assez simple à dépeindre C'est le cavalier de la mort Le cavalier qu'on connaît sous le nom de mort Le cavalier justement qui amène la mort dans son sillage Et comme je viens de vous le dire En fait, les quatre cavaliers de l'apocalypse Sont censés amener la mort d'une manière différente Et c'est pour ça qu'il faut revenir vraiment aux origines Justement bibliques du cavalier mort Puisque mort, on a... Même d'ailleurs, par exemple, si vous avez joué à Darksiders C'est à d'autres univers Généralement, mort est vraiment associé à la mort Mort-vivant, tout ça, tout ça Alors qu'en fait, mort, en grec, c'est Thanatos Thanatos, c'est un terme que vous connaissez Puisque dans plein d'univers, généralement, Thanatos Est une sorte de dieu, une sorte d'ange, de la mort, tout ça Mais en fait, Thanatos, c'est un mot grec Qui a deux significations A la fois mort Et à la fois peste Pestilence Et ça, c'est beaucoup plus intéressant Parce que, d'ailleurs, mort, sans essayer d'aller dans la surinterprétation ou autre Son cheval est d'une couleur verte, livide, pâle Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est très associé justement aux épidémies A la maladie Et il serait, du coup, au terme de signification C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit souvent cavalier Quand vous faites des recherches sur le cavalier mort Vous voyez souvent cavalier mort ou épidémie ou cavalier peste Donc il est très associé à la mort Par les épidémies Par les maladies Et il serait, du coup, plutôt le vecteur d'épidémies Généralisées, dévastatrices Qui se produisent à grande échelle Tous les cavaliers, justement Encore une fois, amènent la mort Et lui, ce serait par les maladies Donc, bien sûr, on peut aussi un petit peu l'associer Nurgle Évidemment, en tant que dieu des épidémies Et de la ruine aussi, de la mort De cette manière Enfin, en gros, quand on dépeint Nurgle C'est qu'il y a une seule voie C'est celle qui amène à la mort et à la décomposition Et ce qui est assez intéressant, c'est que la décomposition est aussi associée à mort Enfin, en tout cas, le cavalier de l'apocalypse Alors, bien sûr, par contre, un autre point Où Nurgle gagne un autre point C'est la famine Dans le sens stricto sensu La famine, à savoir, tout simplement Le fait que, bah oui, les épidémies Ravagent les terres, etc Sachant que Nurgle amène aussi des virus Des bactéries et autres Et du coup, il ravage les récoltes Et donc, il crée, bien sûr, une famine Qui va créer les épidémies Donc, à ce niveau-là, il est vrai que On pourrait aussi un petit peu l'associer à la famine Dans le sens vraiment strict du terme Mais on va y revenir après La famine, ça représente aussi un autre dieu Troisième divinité Et là, j'ai fait les deux premières On va attaquer des plus simples aux plus compliqués à interpréter Et pour le coup, la troisième Et je pense encore Même si elle est plus compliquée à dépeindre Elle reste, je pense, vous verrez, assez similaire Puisque c'est le cavalier de la conquête Alors, normalement, dans l'ordre biblique Le premier cavalier, c'est conquête Deuxième, c'est la guerre Troisième, famine Quatrième, mort Ou pestilence En l'occurrence Je ne vous ai pas dépeint comme ça Je vous ai dépeint du plus évident au moins évident Le troisième plus évident, c'est conquête Et souvent, conquête est mal interprétée Alors, conquête est déjà représentée avec un arc Normalement Puisque c'est un cavalier qui est vêtu de blanc Qui est le premier cavalier de l'apocalypse Possédant un arc Une couronne de roi Et donc, voilà Le cheval est blanc, etc., immaculé Donc, ce cavalier est celui qui pose le plus de problèmes Généralement, chez les analystes, on va dire De tout ce qui est biblique Et tout au long de l'histoire Puisque, c'est vrai qu'il est assez contradictoire, ce cavalier Puisqu'il est représenté de manière positive Et pourtant, c'est un des quatre cavaliers de l'apocalypse Donc, il y a pas mal d'interprétations différentes Mais quand on s'y penche un petit peu Et que la logique Veut que ça reste Donc, encore une fois, un cavalier de l'apocalypse Qui amène aussi la mort Et il est souvent dépeint Justement, dans ce... Il est souvent dépeint comme étant Un petit peu synonyme de l'antéchrist Celui qui vient Se fait passer Pour le fils de Dieu, en gros Et serait celui qui sauverait Les âmes, etc, etc Donc, le blanc représentant justement L'innocence, la pureté La couronne de roi Pour montrer qu'il est la légitimité, etc Et, en fait, il serait tout simplement La conquête à la fois physique Avec l'arc Et la conquête physique On va conquérir Au nom de faux idéaux Et voilà, justement, aussi La conquête morale Il essaye de gagner le cœur des gens Pour mieux les retourner On va dire Pour mieux les retourner Pour mieux amener la damnation La destruction Et ça, à ce niveau-là Et c'est très très intéressant Parce que ça représente Je trouve parfaitement Slanesh Même si, effectivement C'est un peu plus loin Un peu plus compliqué Slanesh est souvent représenté Par deux couleurs Le blanc et le rose Et au final Slanesh C'est vraiment ça C'est celui qui amène Qui a deux visages Celui qui est un visage Très propre Très parfait Celui qui, je dirais, transcende Le magnifique Et pourtant Quand on enlève le masque On voit l'immondice Qu'il représente Et la damnation Et la destruction Qu'il amène Par, justement, cette obsession Par cette obsession permanente De la perfection Et qui va complètement Qui va paver tout simplement Le chemin de la damnation De ceux qui empruntent cette voie Donc c'est assez intéressant Sachant que je ne vous ai pas mis Cette image Parce que là On avait vraiment Le cavalier Le champion De Slanesh Mais plus récemment Des figurines de Slanesh Représentées Comme cavaliers Ont des arcs Et d'ailleurs J'ai toujours trouvé ça Un peu étrange Que Slanesh Ne soit pas plutôt Représenté avec un arc Puisque l'arc Est souvent synonyme D'art militaire Et d'ailleurs Ce qui est très intéressant C'est que dans la bible L'arc est rarement Représenté comme une bonne chose C'est plutôt C'est plutôt négatif Les allusions Quand il y a un arc Généralement c'est assez négatif Donc c'est intéressant aussi Que Il est Que le cavalier de la conquête Soit représenté avec un arc Donc je trouve que ça représente Parfaitement Enfin ça représente très bien Au final Slanesh Ce cavalier de la conquête Alors aussi un autre point Comme on parle de l'antéchrist C'est vrai que Slanesh Est également le dernier dieu Du panthéon chaotique Il est le plus jeune Les trois autres dieux Sont là depuis bien plus longtemps Et que ce soit dans Warhammer Battle Ou dans Warhammer 40 000 Slanesh est le dernier arrivé D'ailleurs dans Warhammer 40 000 C'est la chute de l'Empire Eldar Donc les elfes en gros De l'espace Qui va Et le fait que Leur civilisation Commence à partir dans la débauche Et dans l'hédonisme Va engendrer la création de Slanesh Mais à côté de ça Ce qui est intéressant C'est que dans Warhammer Battle Il est dit que le quatrième dieu Était Malal Et Malal ensuite A été déchu D'où son titre Malal le déchu Et du coup derrière Le dernier dieu A être A avoir Vu le jour Dans les quatre divinités majeures C'est Slanesh Et ça c'est intéressant aussi Puisqu'il représente Pourtant vous allez me dire Mais oui mais le cavalier de la conquête Tu l'as dit C'est le premier cavalier Mais ce qui est intéressant C'est qu'au final Même si c'est le dernier arrivé Slanesh est celui qui a eu Une courbe de progression Une courbe de montée Assez exponentielle Et il est justement Celui qui possède Probablement le plus d'apôtres Le plus de cultistes Lors des civilisations mortelles Alors bien sûr C'est vrai qu'au sein Par exemple de l'Empire Dans Warhammer Battle Et même l'Imperium Dans 40 000 Il a beaucoup de partisans Mais l'intérêt aussi Slanesh est l'un des rares dieux Où on le voit Je dirais Pluriracial Il est présent Dans plusieurs races Notamment Que ce soit dans Battle Ou dans 40 000 Très présent Dans les civilisations Elphiques Donc au final Malgré tout Contrairement à d'autres Il reste assez présent Pour toutes les races Donc c'est à la fois Ironique je dirais Qu'il soit dépeint Comme le premier cavalier Et aussi en même temps Le dernier Puisque ça correspond Enfin pour le coup Conquête lui n'est jamais Représenté comme dernier Mais en tout cas Pour Slanesh C'est assez intéressant A la fois le dernier Mais le premier Auquel les mortels Sont confrontés Encore une fois En plus il touche énormément Que ce soit C'est l'obsession La passion L'excès L'excès de toute chose L'excès de nourriture L'excès de violence Enfin même pour la violence Pour la guerre C'est vrai qu'on pense à Korn L'excès de violence Mais l'excès de conquête militaire De vouloir être le meilleur Etc Représente aussi très bien Slanesh On a ensuite Le plus compliqué A mettre en place Mais vous allez voir Qu'il y a quand même des choses Mais là Je conçois tout à fait Que contrairement à Slanesh Où je pense que c'est Assez quand même transparent Pour Zinch Il est vrai que Le dieu du changement Le dieu Le dieu des complots Et autres C'est vrai que c'est Plus délicat Et je conçois tout à fait Que vous ne soyez pas Forcément d'accord Avec cette image Cette vision Que je vais essayer de dépeindre Puisque le cavalier Famine Donc le troisième cavalier De l'apocalypse Pour le coup C'est un petit peu plus sujet Interprétation Famine est repré Alors bien sûr Famine on pense tout plus A Nurgle Directement Je pense que pour beaucoup Vous allez dire Famine égale Nurgle Puisque c'est les maladies Qui amènent la famine Et inversement d'ailleurs La famine qui amène la maladie C'est pour ça d'ailleurs Que dans la bible Famine est avant maladie Mais Il y a quand même Famine 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 est dépeint Avec une balance Et la balance C'est quelque chose De très intéressant Et de très important A l'antiquité Et même aujourd'hui Dans notre civilisation actuelle La balance C'est tout simplement C'est tout simplement Un objet Qui a une symbolique Très forte Notamment lié A l'ordre Et la justice Ca c'est très 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 important Quand vous allez Dans un tribunal Où vous travaillez un petit peu Enfin vous voyez Des séries et autres La justice est représentée Par une balance Et d'ailleurs aussi La justice est aveugle Et ce qui est très intéressant C'est que c'est également Donc d'un point de vue En termes de définition Dans la justice La balance est également Une symbolique Où il faut essayer D'apporter Tout simplement Un équilibre Entre Et essayer de trouver Un apaisement Dans les intérêts mutuels Des différentes parties Et du coup Trouver un consensus Dans un conflit Et ça c'est très intéressant Parce que Dans la bible Justement Dans le cavalier De l'apocalypse famine Arrive avec une balance Déséquilibrée Une balance Qui n'est plus A l'équilibre Et ça c'est très intéressant Parce que Également à l'antiquité La balance est utilisée Dans la pesée de l'âme Pour savoir Où va être destinée L'âme des défunts Dans différentes religions Dans différentes religions Justement Polythéistes Notamment chez les égyptiens Et autres Et ce qui est très intéressant C'est que du coup C'est aussi la destinée de l'âme Où va aller l'âme Et la balance Serre également A l'antiquité Et une grosse symbolique Pour famine Justement Elle sert A la pesée Des denrées alimentaires Notamment les céréales Le vin L'huile Etc Et justement Famine arrive Avec une balance Déséquilibrée Ce qui va créer Un désordre social Tout le monde n'aura plus A l'accès à la nourriture Etc Etc Et quand on y réfléchit Même si c'est vrai Que c'est un peu plus lointain Au final Cette balance Déséquilibrée Du coup Cet ordre Ce désordre Puisque la balance N'est plus équilibrée Elle crée le désordre Elle crée l'injustice Elle ne cherche Plus l'apaisement Des intérêts Dans un conflit Mais au contraire Elle cherche Elle sert de combustible Pour créer De nouveaux conflits La pesée des âmes Et de la destinée Du coup Change On ne sait pas vraiment Où elle va Et à ce niveau là Également Le fait que Eh bien Quand elle sert De mesure De poids Enfin de mesure Justement Des valeurs économiques Pour les denrées alimentaires Eh bien Elle crée le désordre social Elle va engendrer Des conflits Elle va organiser Une instabilité Sociétale Parce que c'est même Plus social C'est sociétal Puisqu'elle va s'inscrire Sur un problème De longue durée Donc ça C'est très intéressant Parce que quand on va Là-dedans Eh bien Justement On voit beaucoup plus Une symbolique Liadzins Qui va être Le grand instigateur Celui qui va Perturber Les choses Qui va Justement Provoquer le changement À la fois physique Sociétal Du coup aussi Mais également Moral Donc à ce niveau-là C'est assez intéressant Et en plus J'ai envie d'aller Encore plus loin La justice Est représentée Comme aveugle Dinch est représentée Avec des milliers De dieux Et on sait Qu'il est également Celui de la destinée Etc Donc je trouve Qu'il y a quand même Des échos Même si bien sûr Je pense que Certains d'entre vous Et peut-être dans les commentaires Vous allez en parler En disant Mais non C'est que tu vas trop loin Tout ça Je pense quand même Il ne faut pas oublier Que les dieux du chaos C'est extrêmement symbolique Alors certes C'est le cavalier Où il y a Je pense Beaucoup plus D'opposition Et on peut Ne pas être d'accord Mais il y a quand même Warhammer a énormément De symbolique Et notamment Surtout dans le chaos Le chaos représente Énormément de choses Et à ce niveau là Je trouve quand même Que ça coïncide avec Zinch Ça coïncide avec Zinch Mais plutôt dans les métaphores Et dans un raisonnement Un peu plus profond Que purement Famine Au sens stricto sensu Donc voilà J'espère que N'hésitez pas à me donner Vos impressions Concernant l'imagerie Que je peux dépeindre Entre Zinch Et Famine bien entendu Mais de manière plus générale Le chaos universel Comme je vous en ai parlé Le chaos Le chevalier noir en gros Et le chaos universel Est très souvent représenté Justement par un cavalier noir Par un chevalier noir Et ça c'est intéressant Parce qu'en plus D'être Le représentation Du mythe arthurien On a toujours Et là vous voyez C'est le codex de chaos Enfin c'est le livre d'armée Du chaos De la V4 Donc ça remonte Au début des années 90 Mais même avant Le chaos a quasiment Toujours été représenté Par un chevalier noir Et ce qui est assez intéressant C'est que Bah justement Ce chevalier étant Assimilé on va dire Au chaos universel Le chaos universel Qui je le rappelle Est l'union Des quatre dieux Ou en tout cas C'est tout simplement Les apôtres Enfin les apôtres noirs Du chaos Qui révèrent Les quatre dieux En même temps Et à la même échelle Donc le cavalier noir Donc le cavalier noir C'est tout simplement Celui qui représente Le chaos universel Les quatre divinités Donc un petit peu Le cavalier justement De l'apocalypse Et ce cavalier de la V4 Est probablement Celui d'ailleurs Qui a inspiré Archaon Archaon Qui est le grand champion L'élu des dieux Le champion du chaos Et tout simplement Celui qu'on appelle Le seigneur de la fin des temps Qui serait justement Le cavalier ultime Celui qui finalement Représente les quatre cavaliers De l'apocalypse En un seul Et qui en plus Parviendra Dans l'histoire De Warhammer Battle Ou Warhammer Fantasy Vous l'appelez comme vous voulez Qui finalement Parviendra à détruire Le monde Tel qu'on le connait Et donc Qui sera bien Comme son titre l'indique Qui sera bien celui Qui amène la fin des temps Donc voilà Je voulais vous en faire Une petite vidéo à part J'espère que Ça vous plaira Comme vous le voyez Si j'avais dû le faire en détail Sur l'autre vidéo J'en avais pour une heure Donc j'ai voulu diviser ça En deux vidéos J'espère que ça vous Ça vous intéressera N'hésitez pas Si vous avez des visions Qui sont pas forcément d'accord Enfin qui sont pas forcément Les mêmes que moi Bah n'hésitez pas A en parler en commentaire J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Cette petite analyse Cette petite analogie justement Et après bien sûr Les dieux du chaos Représentent aussi Pas mal de choses Là par exemple Je n'ai pas parlé du fait Que Nurgle représente aussi la vie Que Slanesh est une muse Bah pour le coup En tant que conquête Il est justement une muse Et une inspiration Pour le coup C'est la neige ça marche en plus Mais pour les autres dieux Bien sûr Les dieux du chaos Représentent d'autres facettes C'est ça qui est intéressant D'ailleurs je trouve Avec la thématique du chaos Puisque les dieux Ont de multiples visages Ils représentent plusieurs choses Donc voilà J'espère qu'à la fois Du positif et du négatif Mais surtout du négatif Puisque l'intérêt C'est que même dans le positif Ça amène la ruine Ça reste le chaos Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions dans les commentaires N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager autour de vous Et on se dit A bientôt pour de prochaines vidéos Et à plus Dans l'immatérium On se retrouve Encore une fois Mortel N'hésite pas A suivre les récens sociaux Tu peux suivre Les cavaliers Noirs Sur Twitter Et Facebook Moi je retourne Le servir de mon cœur Encore mortel Sous-titrage ST' 501